Salut à toutes et à toutes, c'est Rem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Twicken Trick Void Glitch nous permettant d'accéder aux Arby points d'exclamation et aux Arby points d'interrogation dans Pokémon Diamant et Perle. Sachez qu'il existe deux chemins distincts pour aller chercher ces Arby. Il existe donc au moins deux vidéos traitant de ce sujet. Je vous incite fortement à regarder la description et le commentaire épinglé de cette vidéo. Vous y retrouverez tous les liens importants que j'ai cités dans cette vidéo, ainsi que les questions qui me sont le plus souvent posées lorsque vous rencontrez un problème auquel j'apporte une réponse. Avec le chemin que vous êtes actuellement en train de visionner, c'est le chemin le plus long. Il dure maximum 5 minutes. Pour ceux qui aiment estimer le temps en nombre de pas pour ce chemin, celui-ci fait environ 1866 pas, alors que l'autre chemin fait environ 184 pas. Comprenez bien qu'avec cette vidéo, vu que je donne des explications et quelques conseils, celle-ci durera un peu plus de 5 minutes. Pour un visionnage plus agréable, la vidéo comporte un chapitrage afin de vous indiquer les différentes étapes du glitch. Si jamais mes explications vont trop vite, n'hésitez pas à revenir dans la vidéo et même à faire plusieurs pauses. Certains vont me poser la question, mais pourquoi faire ce glitch ? Moi je vais te répondre, est-ce que tu sais comment accéder à la salle des Arby ? Point d'interrogation et point d'exclamation. Petite piqûre de rappel, pour accéder à ces salles, il faut aller dans la grotte Rune Mania qui se trouve au sud de Voila Rock sur la route 214. Il y a donc ce personnage non jouable, Rune Mania, qui nous lance un défi comme quoi il faudrait capturer tous les Arby avant que lui ne termine sa grotte. Vous l'aurez compris, pour accéder à ces salles, il faut avoir capturé l'alphabet des Arby. L'avantage de ce glitch est d'accéder aux salles des Arby sans devoir capturer tout l'alphabet. Dans cette vidéo, je ne vous remontrerai pas comment on fait pour faire le toolkit trick afin d'accéder aux Void Glitch de la Pokémon Tressa. J'ai fait une vidéo complète sur la préparation aux différents glitchs en description, donc allez la voir, elle s'affiche aussi dans le petit i des fiches. Petit rappel des prérequis à avoir avant de se lancer dans le glitch, avoir téléport, vol ou corde sortie. Si jamais vous vous perdez dans le glitch, vous aurez plus de chances de sortir si vous avez besoin de mon aide, ou même encore pour simplement partir de la salle des Arby. Il faudra être allé au moins une fois dans les souterrains, avoir rencontré Pierrick, remonter et sauvegarder. Et il faudra être allé au moins une fois dans les sous-sols d'un centre Pokémon pour récupérer le registre d'amis. Tout cela sont des risques de crash dans le glitch. Il faut avoir fait ses prérequis. Nous allons pouvoir commencer le chemin, un pas vers le sud, 16 à l'est, utiliser le vélo enregistré sur le raccourci de la touche Y, et maintenant monter de 462 vers le nord. Si durant cette ascension vous rencontrez un crash ou une interruption d'une boîte de dialogue, cela vient soit du fait que vous n'avez pas utilisé l'explorakit avant de vous lancer dans le glitch, soit que vous n'êtes pas allé au sous-sol d'un centre Pokémon avant de faire le glitch. Vous arrivez en zone félicité, vous n'avez plus qu'à sauvegarder et faire un reset. Pour faire un reset, c'est L plus R plus Start plus Select en même temps. Si une de ces touches ne fonctionne pas, pas de problème, vous pouvez éteindre la console et la rallumer, ça aura le même effet. Les sauvegardes reset nous permettent de nous téléporter dans différentes zones du jeu. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre l'initiative de sauvegarder n'importe où. Une fois de retour dans votre partie, faites 288 pas vers l'ouest. Maintenant faites 192 pas vers le nord. Une fois arrivé, vous sauvegardez et vous faites un reset. Relancez de nouveau votre partie, faites 254 pas vers l'est. Maintenant, faites 647 pas vers le sud. Durant cette descente, vous avez des risques de crash ou d'être dévié de votre chemin parce que vous êtes interpellé dans le glitch. Si cela arrive, pas de panique, reset et recommencez cette même étape 3, c'est-à-dire 254 est, puis de nouveau 647 vers le sud. Une fois arrivé au 647 sud sans problème, il vous suffit de rafraîchir les graphismes. Pour cela, ouvrez n'importe quel menu, par exemple le Pokédex, et refermez-le. Une fois cela fait, vous devriez apercevoir le tunnel du Ruin Maniac. Faites 6 pas à l'est et vous êtes arrivé dans le tunnel. Rafraîchissez de nouveau les graphismes afin de rétablir l'axe Z, celui qui permet la 3D et les collisions. Une fois cela fait, vous pourrez accéder à la salle des Arby. Maintenant que vous êtes arrivé à destination, je vous invite à sauvegarder. Restez un peu, j'ai encore quelques conseils à vous donner. Petite démonstration que les Arby que l'on rencontre dans cette salle sont uniquement les Arby points d'esclavation et les Arby points d'interrogation. Une fois que vous avez terminé ce que vous aviez à faire, pour sortir, vous avez à 30 000 solutions. Soit vous allez au sud de la salle et vous faites vol. Vous ne pouvez pas faire téléport parce que vous êtes considéré à bon ville. Et dans les villes, on ne peut pas utiliser de téléport. Soit vous restez dans la salle et vous utilisez une corde sortie ou tunnel. Soit vous reprenez le tunnel Rune Maniac. Vous vous retrouverez du coup au sud de Voila Rock. Vous pouvez remarquer un petit détail important. Si je retourne dans le tunnel Rune Maniac, vu que je n'ai pas capturé les 26 Arby de l'alphabet, et bien la grotte s'est refermée. C'est ici que se termine cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez voir le chemin alternatif, il se trouve en description, en fiche et écran de fin de vidéo. Vous retrouverez aussi la playlist de tous les glitchs exploitables via le Twinkin Trick Void Glitch. Je tiens à préciser que ce chemin a été proposé par Oracle sur le serveur Discord Void Matrix Ressources. Donc voici mes sources. Tous les crédits reviennent à cette personne. Comme vous pouvez le voir, le chemin a été légèrement modifié par mes soins afin de rencontrer le moins de problèmes possibles. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci de faire le nécessaire pour me soutenir au mieux. Avec un partage, un like, un commentaire et pourquoi pas t'abonner pour suivre les prochains glitchs. N'hésite pas à regarder les vidéos et playlists qui s'affichent. Tu apprendras d'autres choses sur les glitchs, par exemple comment capturer Darkrai, Shinin ou Arceus à l'infini. Ou encore faire des doubles rencontres dans Toussino. Bref, je te laisse découvrir ça par toi-même.